salam alaikum c'est moi je vais vous connaître la bourse marocaine donc en déroule d'ici une suite n'insha allah d'elle la série d'elle la bourse pour tous donc a darnar me n'a pas le support résistance et le yon gardeux n'exha allah les moyens mobiles et kifach n'estamlu hum comment ça marche kifach n'estamlu hum filet les graphiques d'ihon a kifach n'estamlu hum filet trade indiano filet prise de décision d'ihon a donc les moyens mobiles kif kigol ism deer l'homme les moyens mobiles c'est Par exemple, comment est-ce que le fait les mots ? Comment est-ce qu'on peut mettre en classe ? Comment est-ce que le fait les mots ? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les mots ? Pour le trading. Alors, le fait que le mot est le mot mobile est un bon nom de 4 mots qui sont les mots de la maie mobile. Il faut le trading ou le chart. Une première chose, c'est une moyenne mobile qui est de visualiser la tendance. C'est le premier rôle, inshallah, où nous allons dire les moyennes mobiles dans le chart de l'attenté, nous allons voir qu'il fasse avec les moyennes mobiles, nous allons déterminer la tendance dominante de l'omarché. Ou est-ce rossier, ou est-ce baissier, ou est-ce sideways, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est l'arabia. C'est le rôle d'abord, le plus important à dire les moyennes mobiles. C'est une chose, les moyennes mobiles qui ont besoin d'un bruit sur le prix, comme on dit, « it smooths the price ». Filtrer la variation, on peut voir facilement la tendance de l'omarché. Des fois, les moyennes mobiles aussi, le troisième, le troisième dialogue, ils réagissent comme des supports et des résistances. Il y a aussi, les tradedeurs, surtout beaucoup les débutants, les moyens mobiles comme tariqa pour générer les signaux, les points d'entrée, soit des trades, des ventes ou l'achat, ou les tariqa rabat, les moyens mobiles. Ce qui est fait jusqu'à une moyenne mobile, on va tracer la première moyenne mobile avec une seule où on va commencer à donner des exemples. Donc, on va aller voir ça. On va dire 10, puis on va mettre le style plus, on va l'avoir beaucoup plus, parce que tu connais ça à la baïna léna. Donc, nous avons maintenant le graphique, la moyenne mobile 10, il y a la clôture, le prix de la clôture de chaque bougie. Donc, ça veut dire quoi la moyenne mobile, c'est simple, comme on dit, dans les unités de temps. Donc, nous avons dit un jour, un jour. Donc, il a l'achat, ça veut dire que cette moyenne mobile, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule la moyenne dans les bougies pour chaque jour, c'est-à-dire la moyenne. On va donner un exemple, c'est le prix, c'est-à-dire, 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 ile en plus, c'est-à-dire, 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 c'est... c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, cette oreielle aсть est l'affaire, c'était l'affaire. Ce n'a gladiæra, c'est-à-dire… il cy Americans est là-dire que il y a fatigué mi Goshuit pas C boxeur Cor Corponition Insha, UST, ce qui et chaque jour qu'il y a une autre journée ici les neuf derniers plus le nouveau jour et après ça, la clôture et ça va nous donner le total le moyenne et le prix et la valeur et la moyenne et le commande chaque fois la valeur il varie la fermeture les moyens mobiles il y a plusieurs types il y a simple il y a l'exponentiel mais il y en a d'autres types mais les deux les plus utilisés sont le simple et l'exponentiel le moyen mobile simple quand tu as la valeur de la clôture de tous les derniers disent 3 voilà 10 par contre l'exponentiel je peux te dire qu'il y a l'importance les derniers jours c'est qu'on a non plus d'importance que les premiers jours donc la réponse on va voir une différence pour le traçage et il est plus rapide à répondre au repris parce que les derniers jours ont donc plus d'importance on va le faire 10 le ma c'est simple le ma c'est exponentiel on va voir on va voir la couleur l'exponentiel qui va être le ma c'est l'importance plus la formule de calcul il y a là l'importance plus les dernières valeurs donc quand je fais le taillement c'est qu'on est plus proche du prix que le quran et on est plus plus rapide à réagir la direction et le prix du taillement donc la différence entre les deux les valeurs les qu'ils stèlent l'eau il y en a plusieurs donc généralement les traders ou les investisseurs qui stèlent l'eau la 10 la 20 la 50 la 100 la 200 80 55 il y en a beaucoup beaucoup de différence de variation les qu'ils prennent ok généralement pour personnellement j'utilise la 10 ou la 9 ok la 20 ou la 21 en exponentiel j'utilise pas la MA je dirige toujours l'exponentiel j'utilise la 88 j'utilise la 200 par contre on peut utiliser chaque trader peut utiliser les valeurs les plus appropriées et le marché qui fait le trading diable donc là on va dire 3-4 moyenne mobile et après ça on va parler un peu les 4 fonctions qui sont les 5 fonctions les 1 qui ont été on va parler un peu les 4 fonctions on va mettre l'autre à 200. Donc, les deux moyennes mobiles 10, 20, puis la 100, puis la 200. Donc, la moyenne mobile, ça nous permet un peu de visualiser la tendance. Donc, pour visualiser la tendance à long terme, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on voit l'attaché de la moyenne mobile, et qu'ils sont allés à l'attaché d'un. Donc, les petites, elles sont les plus grands, 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 elles sont les plus grands. Si on a tous les quatre, ils sont tous comme ça, dans l'attaché, dans l'attaché, dans l'attaché, dans l'attaché, ça veut dire que la tendance, il y a une tendance. Par contre, il y a une tendance à court terme, qu'il n'y a pas de tendance à court terme. Par contre, quand je fais la 200, la 200, mais elle fait le bon sens, ça veut dire, à long terme, la tendance est toujours haussière. C'est une façon d'utiliser les moyens mobiles pour visualiser les tendances. Et une autre chose qu'on a vue avant, c'est un exemple très concret d'une moyenne mobile qui réagit comme un support. On va probablement prendre ici. On va le voir ici, on va juste voir la... Où est-ce qu'on va trouver les... Ici. On va trouver une moyenne ici. On a ici, je dirais... La moyenne mobile de 100 qui a réagi comme un support. Ici, c'était presque un support. Je n'ai pas d'accord. Ici, c'est un autre support. Ici, c'est trois jours de suite que les investisseurs ou les traders, ils ont réagi, la moyenne mobile a réagi comme support. Ça, c'est important de voir ça. Ici aussi. Donc, on peut vérifier. Plus loin aussi. Il y en a une autre ici. Ce n'est pas tout le jour qu'il va... Mais chez Diamond, il y a des surcafs comme support et résistances. Ça se peut ici comme 4-5 fois, mais la sixième, il peut casser, OK? Généralement, c'est ça un peu la 100, la 200, pour le moyen et long terme, il joue ce rôle-là. C'est un chauffeur en arrière depuis 2019. Et l'action d'Air Microsoft, qu'on peut voir qu'il est en tendance haussière, et toujours les moyennes mobiles, la 100 et la 200 dans le bon sens. Donc, si quelqu'un liste des moyens mobiles pour spotter, comme on dit, la tendance à long terme, mais c'est ça qui donne un bon exemple. À court terme, on utilise la 10, la 20 à court terme. Donc, à court terme, la tendance haussière ici. Mais on peut avoir le retracement là. Puis on voit ici que les deux ont changé de rôle, la 10, et là, traversé la 20, ou le tata. Donc, on voit qu'il y a un changement de tendance, OK? à court terme. Ça veut dire qu'on a ici un sommet, un deuxième sommet, mais ici un bas, et probablement, on a cassé ce plus bas ici, donc on a un deuxième plus bas. Donc, déjà, ici, avec les moyens mobiles, ça nous visualise un peu la tendance. Donc, un exemple. Ici, quand je dis, mais les moyens mobiles à court terme, il y a un zik-zaku comme ça, ça, c'est un signe pour nous qu'il n'y a pas de tendance claire qu'il y a un noustine zone, soit un range, ou un flag, un pennant, ou quelque chose comme ça, une zone d'indécision, il y a une prime. C'est un jour où nous avons un range entre le priada et entre le priada. On est resté plus jours, je pense, de 11, un mois et demi. à peu près, il y a deux mois. Donc, on a fait un range. Donc, c'est un exemple de la tendance, de la support résistance, de la filtrer un petit peu la tendance, le prix. L'autre exemple réel que beaucoup de traders qui se t'aiment, c'est le croisement. Exemple ici, on pourrait dire qu'il y avait un croisement aussi jusqu'ici. Donc, à partir de ce point-là, on peut acheter ici, puis vendre au croisement inverse. c'est-à-dire qu'il y a 10, on est plus bas que la 20. Maintenant, on va sortir du trade. Donc, on va faire comme ça. ici, à la clôture ici. Ça fait 35% de gains même ici, ici, si on se termine derrière le moyen mobile, le croisement des mobiles comme un signal d'achat ou de vente. OK? Ça ne marche pas tout le temps, par exemple. Donc, il y a des fois, ça marche bien, des fois, ça ne marche pas bien. Il a donné avec le signal comme ça, ici, il fait de la section AD. Certainement, on va perdre beaucoup d'argent ici. OK? On achète ici, on vend là, on achète ici, on vend ici. Donc, on ne fait pas de gains. Les croisements, ça marche très bien quand il y a une forte tendance. OK? On ne peut pas les utiliser, mais les mettre contre, ça donne une forte tendance. Faut, conjuguer, mais d'autres indicateurs techniques, les qu'on a, ça donne la force de la tendance. Ça donne une très bonne tendance. Donc, il n'y a pas une très bonne tendance d'utiliser les moyens mobiles pour entrer, et sortir d'un marché. Il n'est pas la bonne solution. OK? AD général, comme je l'ai dit, il va dire les choses. AD un outil de plus comme c'est le trading pour nous guider un peu, choisir les bons, prendre les bonnes décisions, la bonne tendance. Et personnellement, je ne les utilise pas pour l'entrée et sortie. Jamais. Je les utilise beaucoup plus comme un moyen de spotter la tendance et un moyen aussi, des fois, ça guide pour, ça peut être un support et une résistance, OK? Qui est mobile. Donc, j'espère que ça, on a un vidéo à deux, on a un conflit qu'on a les moyens mobiles qui font un système long, faire un graph. Ou, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous fais les commentaires, incha'Allah, ou on a un job à l'erreur, faire un mieux, incha'Allah. Donc, merci beaucoup. Les nés, les inscrits, on est déjà plus que 500, donc merci beaucoup. Puis, ceux qui les mettent inscrits, les mettent abonnés pour le moment, fassiez le bon moment, incha'Allah, de le faire et je vous remercie d'avance. Prenez soin de vous et bon trading.